Bonjour ! Alors, l'addiction, l'addiction, pourquoi est-on addicté ? Pourquoi on est prisonnier de nos propres envies, de nos propres désirs ? Quand on devient esclave, ça s'appelle de l'addiction. Que ce soit pour quelque chose de bénin, comme la cigarette, enfin c'est pas si bénin que ça, mais quelque chose comme des fruandises et que tu n'arrêtes pas de vouloir ça. C'est pareil que tu étais aussi attaché aux idées que tu as et que tu ne puisses pas vivre sans elles. Aux idées, aux conclusions que tu as. On peut être addicté à tout ça. Dépendant de toute cette machine que tu as construite en fait. Nous sommes dépendants de l'image que nous avons de nous. Parce que quand on n'a plus cette reconnaissance, il faut qu'on la construise, il faut qu'on la cherche, il faut qu'on est tout le temps à l'affût, à l'affût du bonheur. Nous sommes dépendants de quelque chose qui nous arrivera. Nous sommes dépendants de l'espoir. Et cette dépendance, le mot dépendance, va dans toute la catégorie de la dépendance. Et c'est la même chose qui se passe en soi. Quand on est dépendant, c'est-à-dire qu'on souffre d'un manque. On souffre de ne pas pouvoir exister sans les choses qui nous sont données. C'est-à-dire que nous avons des béquilles, en fait, pour traverser l'existence. Et cette béquille, c'est cette dépendance, justement. Parce que nous n'avons pas compris que nous sommes entiers. Nous sommes ce que l'on est. C'est la liberté. La liberté d'être vrai, d'être authentique, de ne rien avoir besoin pour être joyeux. Si nous savons ça. Si nous avons constaté que, en soi, il y a ça. Alors, la dépendance n'a aucun sens. Mais faut-il le réaliser ? Et peut-être que là, on a un gros problème, nous les humains. C'est que nous sommes tellement affairés avec la dépendance que nous avons besoin. Toutes les choses que nous avons besoin au cours des guerres. On est tellement affairés, tellement occupés à trouver cette chose qui nous donnera du répit, qu'on n'a plus le temps de vivre. Parce que vivre sans toutes ces béquilles, c'est l'art d'exister, l'art d'être présent à tout ce qui se passe, sans les convoiter, sans convoiter quoi que ce soit. Et peut-être là, nous avons un signe de la vie. Parce que quand on regarde la nature, comment ça marche, comment ça fonctionne, chacun est autonome, chacun vit son présent. L'arbre ne demande rien à personne. Tout se fait dans une symbiose incroyable. La pluie tombe, il se nourrit. La pluie tombe pas, il est OK. Et s'il meurt, ben il meurt. Donc toute la nature marche dans une synchronicité avec le tout. Tout. Et tout l'ensemble marche dans un seul mouvement. La terre tourne, les astres aussi. Tout ça, c'est l'ordre, l'ordre. Et dans cet ordre-là, chacun est indépendant. Indépendant de sa nature, comme le soleil. Le soleil ne va pas demander à la lune de l'abrité ou la lune demander au soleil quelque chose. Ils sont deux natures explicites qui sont eux-mêmes indépendantes l'une de l'autre. Mais tous, tous, on a besoin à l'un de l'autre pour exister. Mais sans dépendance. C'est une marche globale qui se fait dans la synchronicité. Et pareil, nous sommes dans une planète aujourd'hui où nous sommes tous, si vous voulez, en synchrone avec les uns et avec les autres. Parce que ce que tu fais ici sur ta partie du monde va affecter quelqu'un de l'autre côté de la planète aussi. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais nous sommes tous reliés. Reliés comme un. Mais quand tu cherches à être indépendant, c'est-à-dire à t'isoler dans un petit monde où tu t'appelles moi, tu t'appelles ma vie, ma voiture, mon argent, mon enfant, mes affaires. Quand tu t'appelles comme ça, quand tu es connecté, quand tu as une extension de ce que tu es, qui fait de toi ce que tu es, en fait, avec toutes tes dépendances. La dépendance de ta voiture, de ta maison, de ta femme, de tout ça, on se rend dépendant. Et on n'est plus naturel. On n'est plus ce que on est. On est ce que on aimerait être. Et on est en train de trouver quelque chose pour nous aider à être. Alors que être est déjà là. C'est ce que tu es à chaque instant de ta vie. Tu es cette merveilleuse machine qui marche sans avoir besoin de béquilles. Parce que attendre que quelqu'un vienne te donner un peu de répit à ce que tu vis. Parce que ce que nous vivons dans cette société, nous avons appris, nous avons été martelés de propagande pour nous dire comment la vie, elle devrait être. Et quand tu es pris dans toute cette machine, tu ne sais plus qui tu es. Puisque tu voudrais être quelque chose. Donc tu t'habilles de plein de choses, de dépendances. Et tu crois que ces dépendances te sont nécessaires. Et tu t'identifies à ces dépendances. Et ça fait que tu n'es plus ce que tu es. Tu es ce que tu aimerais être. Parce que ce que tu aimerais être te réconforte. La dépendance réconforte. La dépendance réconforte. Réconforte le fait que tu n'es pas à faire face à ce que tu es vraiment. Parce que ce que tu es vraiment, il n'a besoin de rien. Il est libre. Il n'a pas besoin d'être aimé. Il est l'amour. Il est la joie. Il est l'authenticité. Il est l'enthousiasme. Il n'a pas besoin de rien. Mais quand on veut quelque chose, ça veut dire qu'on n'est plus authentique. Parce qu'on cherche à s'habiller de quelques habits pour pouvoir paraître. Et paraître, c'est notre souci de tous les jours. Parce que dans l'apparence, on donne l'image de soi que nous sommes dépendants de cette image. Nous sommes dépendants de cette image pour exister au regard des autres. Alors, être libre de toute dépendance, c'est être vrai, être soi, être authentique et libre. C'est ici que l'esprit est libre. Libre de toute attache. Et dans la vie, nous avons beaucoup d'attaches. Il faut pouvoir les regarder, ces attaches. L'attachement que tu as à tes petites tracasseries. Quand tu les gardes, quand tu veux les cultiver en fait. Tu n'en as jamais assez de tracasseries. Parce que tu as l'impression que quand tu as une tracasserie et quand tu résous le problème de la tracasserie, il te faut toujours combattre quoi. Et tu ne peux pas passer un moment de ta vie sans te dire qu'il n'y a nulle part où aller. Parce que quand tu n'as plus de tracasserie, c'est ce qui te fait peur peut-être. Parce que tu as déjà vécu un moment sans aucune tracasserie. Et imaginez que si la vie était comme ça, sans aucune tracasserie. Peut-être que nous les humains, on ne sait pas percevoir la vie de cette manière. Parce que percevoir la vie de cette manière, c'est être vrai, être naturel. Être dans l'ordre naturel de ce que tu es, de ce que la vie a fait de toi. Mais pas ce que tu aimerais. La vie que tu aimerais, c'est trouver quelque chose que tu puisses te réconforter avec. Donc on fabrique nos dépendances. Toutes dépendances, toutes dépendances doivent être bannies. Tu regardes, aujourd'hui je vois des jeunes qui fuent déjà à cet âge 15-13 ans. Ils sont dépendants de la cigarette. Ils se font du mal, ils s'en foutent, mais ils sont dépendants. Et ils sont en controverse dans leur pensée. Parce que la pensée leur dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais d'un autre côté, la pensée aussi leur dit, c'est pas bon, tu vas mourir avec ça. Donc tu es confronté à une dualité avec cette dépendance. Et si tu pouvais voir ces pensées, tu pouvais voir que la pensée, en fait, elle va juste dire ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et la pensée, elle va insuffler en toi du doute. Elle va insuffler en toi tout ce que tu aimerais. Elle va te faire partir dans un délire. Et tu vas imaginer la vie comme tu aimerais. Donc tu vas idéaliser la vie. La vie que tu aimerais avoir, tu vas l'idéaliser. Mais ce ne sera pas la vie. L'idéal, c'est ta dépendance. C'est ce que tu aimerais avoir. C'est ce que tu aimerais faire naître. Et tu poursuis ça. Et tu deviens esclave de ça. Et un jour, tu as ça. Et tu te retrouves devant quelque chose qui ne te plaît plus. ou que tu dis, oh, j'en ai encore plus, encore plus. Je veux d'autres choses encore. Ça fait de toi un homme insatisfait. À chaque fois que tu poursuis tes dépendances, tu es déçu. Tu peux le comprendre ça. Au niveau de la dépendance du corps déjà. Quand il y a quelque chose qui te manque. Et bien, toujours, ça se répète de jour en jour. Tu en veux encore, encore, encore plus. Et il n'y a jamais une vraie satisfaction. Se détacher de tout ce qu'on aime est certainement la chose la plus difficile que l'on puisse faire dans notre vie. Parce que nous avons d'innombrables, d'innombrables dépendances. Que ce soit la croyance. Que ce soit nos idées. Que ce soit nos choses matérielles que nous nous sommes attachés avec. Les humains autour de nous que nous nous sommes attachés. Ma femme. Mon enfant. Tout ça. Ce sont les innombrables dépendances que nous avons besoin de comprendre. Que tout cet attachement crée la difficulté de la vie. La rivalité. La rivalité entre ce que je veux et ce qui existe. Et donc, on est toujours en conflit. Quand on est dans la dépendance, on est en conflit. Avec soi-même. Parce qu'au fond de toi, tu sais que ce n'est pas bon. Au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose que tu es. Et tu voudrais te donner des béquilles. Et toi, tu sais marcher proprement. Ce que tu es n'a pas besoin de béquilles. Donc, tu lui donnes des béquilles. Donc, il y a conflit en toi, déjà. Entre ce que tu es et ce que tu aimerais. Et te libérer de ça. C'est la chose la plus belle que tu puisses faire. Et c'est ça. Se détacher. Se détacher de tout ce qui est ton réconfort. Ton réconfort. Ta zone de confort. Voir que tout ça, c'est inutile. Voir que tout ça, c'est de l'illusion que tu te promets à toi-même. Les choses que tu te promets à toi-même ne sont pas vraies. Parce que tu as peur d'être vrai. Donc, tu cherches un substitut de ce que tu es vraiment. Et est-ce que dans cette façon de voir la vie, nous ne voulons pas voir l'existence telle qu'elle est ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi nous ne voulons pas voir l'existence juste comme elle est ? Pourquoi on ne veut pas se regarder telle que l'on est ? Avec toutes ses faiblesses, ses addictions, ses choses qu'on transporte, ce sac à dos que l'on a, et qu'on a rempli de toutes choses pour traverser l'existence ? Et qu'on ne veut pas lâcher ? Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce le fait d'être ce que l'on est, et que ce que l'on est est rien ? Alors, on veut quelque chose pour faire exister un être, une entité qui s'appelle moi, et moi, a de l'apparence. Et peut-être qu'on a peur d'être rien. Peut-être qu'on a peur de ne pas exister en tant que ce que prône le monde, en tant que la norme établie, comment tu devrais être, qui tu devrais être, ton nom, ton argent, combien tu gagnes, qui tu es, tu es docteur, tu es mendiant, tu es femme de ménage, tu es qui ? On veut savoir. Donc, tu te donnes un nom, une apparence, pour exister, pour exister dans ce monde. Et si tu n'as pas d'apparence, si tu n'as rien, si tu es rien, si tu réalises que ce que tu es, n'est pas tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Alors, une déferlante d'anxiété te touche, et tu t'habilles pour pouvoir paraître dans un monde qui te jugeront. Les gens te jugeront. Ils vont te dire que tu n'es pas comme eux. Si tu es vrai, si tu es sincère, si tu es totalement libre, libre de toutes tes dépendances, tu vas être seul. Mais au moins, tu es face à toi-même. Tu es face à la réalité de ce qui se passe, de ce que tu es. Mais pas, tu ne cultive pas de mensonge. Et dans cet état où le mensonge n'est pas cultivé, il y a la liberté. Et il y a aussi la joie de ne pas avoir des tracasseries. Donc, la liberté avant tout. La dépendance, c'est un plaisir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des plaisirs. mais il ne faut pas en être asservi. Parce que tu as besoin, certainement, de toutes ces choses. Pas de tout. Mais au moins, pour t'habiller, pour t'habiter quelque part. quand c'est un plaisir que tu as de toujours en avoir plus et mieux et mieux et mieux, ça devient une dépendance. Donc, le besoin, ok, on a besoin. On l'utilise. On utilise les choses. Mais c'est quand les choses deviennent pour nous quelque chose d'important. Pour paraître, que ça devient une dépendance malsaine. Et la vie aussi est malsaine. ... ...